Les deux suspects sont peut-être des pickpockets du métro. Des voleurs particulièrement méfiants, habitués à disparaître très vite une fois leur forfait commis. Les policiers doivent être prêts à réagir en quelques secondes. Le vidéopatrouilleur vient de repérer deux individus au comportement très suspect. Les deux domestiques sont descendus à République. Deux jeunes viennent de sortir d'un wagon de queue. Ils se rapprochent d'un homme endormi sur le quai. L'un des suspects se dirige vers les caméras de surveillance, tandis que son complice s'assoit près du voyageur. Une proie facile qui est loin d'imaginer ce qui va lui arriver. L'opératrice est reliée en permanence à la brigade qui patrouille en surface. Elle leur donne le signalement précis des deux hommes. Il a un jean avec un trou au niveau du jaune gauche, d'accord ? Et basket noir. Le deuxième, il a un blouson noir, d'accord ? Il a un jean et il a un sac à vandoulias. Ouais, il doit avoir un sweat à capuche gris dessous. Dans la voiture, l'agent en liaison avec le PC vidéo transmet à ses collègues. Deux et n'ont. Un, blouson noir à capuche, d'accord ? L'autre, blouson noir, liseré blanc, sweat gris. Les deux suspects sont peut-être des pickpockets du métro. Des voleurs particulièrement méfiants, habitués à disparaître très vite une fois leur forfait commis. Les policiers doivent être prêts à réagir en quelques secondes. Mais ils ne peuvent intervenir qu'en flagrant délit. Il leur faut l'assurance que les pickpockets ont commis un vol. Impossible d'intervenir tant que l'agent basé au PC ne leur donnera pas le feu vert. Dans les sous-sols du métro, l'affaire commence à prendre tournure. Après un long moment d'hésitation, le suspect assis à côté de la personne endormie se lance enfin. Il est en train de palper, là. C'est le signal qu'attendait la brigade pour agir. Bastille, ligne 8, direction Ballard, 2 et 1, endormie, palpation. Il s'agit maintenant pour les policiers de se rendre le plus rapidement possible sur le secteur du vol pour arrêter les deux pickpockets. Apparemment, les voleurs sont toujours en plein travail. Les policiers doivent intervenir avant qu'ils ne disparaissent dans une rame du métro. Pickpockets, bagarres, incivilités et bus caillassés. Selon un sondage récent, un voyageur sur deux se sent en insécurité dans les transports en commun aujourd'hui en France. En 2012, plus de 11 000 faits de violences ont été commis dans le métro et le RER, soit 30 agressions par jour. Lui, il est auteur de vols commis sous la menace d'une arme, voilà, d'extorsion sous la menace d'une arme, une arme à feu. Au premier rang de ses atteintes contre les personnes, les vols commis par des pickpockets. On voit bien le vieux qui dit aux jeunes d'attendre, le vieux qui y va et qui va essayer de faire la poche extérieure, la droite de l'homme qui passe. Les services de la RATP et de la SNCF interviennent aussi sur des faits de violence commis avec des armes faites pour tuer. Ça ressemble à un couteau de Rambo, sauf que c'est gigantesque, ça fait 50 centimètres de long. On sait jamais qui on est en face de nous, on sait pas s'ils ont pas un couteau, on sait pas s'ils ont pas un pistolet. Des actes parfois imprévisibles, comme sur cette vidéo où cet homme s'apprête à frapper une personne âgée avec une arme blanche. Je voulais sûrement me tuer, c'est tout. Des agressions souvent commises par des bandes organisées qui commettent de véritables raids dans les transports en commun. Demande de soutien rapide à la Gare du Nord. Écartez-vous ! Dans certaines banlieues, des secteurs entiers sont devenus des zones de non-droit que les chauffeurs de bus n'osent plus traverser. Pourquoi vous n'allez plus à l'intérieur du but, ça ? On n'a pas envie de le faire. On n'est pas des vides de bousserie, donc on n'y va pas. Pour mettre un frein à cette délinquance, les services de police sont organisés en équipes spécialisées. Ça envoie plusieurs plots en carottes choux. En général, ça dissuade, ça fait mal. Châtelet, la 1 ! Arme de poids ! Pour ces agents mobilisés 24 heures sur 24, les caméras de surveillance du métro sont devenues de véritables GPS. Si l'individu descend à plusieurs stations, reprend différents trams, effectivement, il peut passer sous une trentaine de caméras, je vais dire. Mais un autre fléau frappe aujourd'hui les transports en commun. 400 millions d'euros, c'est ce que coûte chaque année la fraude à la SNCF et la RATP. Le nombre de voyageurs sans ticket augmente. Certains usagers n'hésitent même plus à assumer leur pratique frauduleuse au grand jour. Vous arrivez de prendre le métro sans payer ? Tout à fait, ça m'est arrivé quelques fois, ouais. Certains utilisent de nouvelles applications smartphone pour échapper au contrôle. Les gens s'abonnent à mon compte, ils m'envoient une information comme quoi ils ont vu des contrôleurs. Et moi, je la répète à toutes les personnes qui sont abonnées à moi. Donc du coup, ils peuvent avoir l'information en temps réel. D'autres n'hésitent pas à aller beaucoup plus loin en créant de véritables mutuelles clandestines destinées à rembourser les amendes. Je vais trouver un pseudo, une adresse mail un petit peu plus confidentielle. Pourquoi ? Je vais pas dire. Je suis pas un fou, je vais m'en tuer. Enquête sur la délinquance dans les transports en commun. La brigade des réseaux ferrés est sur le point d'interpeller deux pickpockets dans le métro parisien. Pour les policiers, il faut agir vite. Les deux premiers qu'on palpait deux fois sur Grand Boulevard, ils sont revenus sur la République, ils sont revenus sur 7 heures. Chaque seconde compte et peut être déterminante dans l'interpellation. Car ces malfaiteurs ont l'habitude de rapidement disparaître une fois leur vol commis. Mais à la station Bastille, les voleurs ont déjà disparu. Sur le quai désert, il ne reste que la victime, toujours assise au même endroit. Ils vous ont rien volé ? Bonjour, monsieur. Ils ont tenté. Ils ont voulu ? D'accord. Ils vous ont tiré comme ça. D'accord. Ok, donc on est avec le monsieur. Ils ont essayé, Trisca, mais ils n'ont pas réussi. Le monsieur s'en est aperçu. D'accord ? Ok, ça marche. On remonte. Merci, monsieur. Bonne journée à vous. Entre temps, l'agent du PC vidéo vient de repérer un nouveau suspect. À la station Monceau, cette fois-ci. Lui, il tourne à côté. Sur le quai presque désert, un pickpocket vient de repérer une proie potentielle. Un passager endormi qui ne voit rien de ce qui se passe autour de lui. J'ai un nord-africain qui passe là. Là, il palpe. Oh, p****. Ouais, on voit bien qu'il lui a sorti son portefeuille. Immédiatement, l'alerte est donnée. Il ne faut pas perdre un instant. L'inconnu est déjà debout et s'apprête à disparaître dans une rame. Pour les policiers en surface, il va falloir cette fois effectuer une filature guidée par téléphone. Grâce aux caméras, la fonctionnaire du PC vidéo va servir de GPS à ses collègues. Elle vient de leur donner un signalement précis du pickpocket. Nord-africain. Donc, pantalon beige. Nous on quelle couleur ? Kaki, c'est ça que tu m'as dit ? Ok. Kaki foncé, pantalon beige. L'inconnu a pris la direction de la station Nation. Les policiers doivent absolument arriver sur le quai avant qu'ils ne descendent de la rame pour pouvoir l'interpeller. Ligne 2, direction Nation, le mec, il a pris. D'accord ? Il a pris la rame. Donc, la station d'après, c'est quoi ? La... C'est quoi ? Villiers, la station d'après, c'est Villiers. Donc, essaye d'anticiper sur une ou deux stations, on va le péter. Le chef de patrouille décide de mettre directement le cap vers la station Place de Clichy afin de prendre un maximum d'avance. Les mecs, faut le choper avant Saint-Lazare. Fonce. Parce que Saint-Lazare, c'est une voile d'araignière. Tu peux pas faire arrêter la rame, non ? C'est pas possible ? C'est pas dans ta possibilité ? D'accord, ok. Réponse négative de l'agent du PC vidéo. Impossible de demander au conducteur de stopper la rame en pleine voie pour laisser le temps aux policiers d'arriver. Il faut encore accélérer pour être sur place avant que le métro n'entre en station. On arrive à Place de Clichy. La rame, est-elle arrivée à Place de Clichy ? Pas encore, c'est bon. C'est bon, c'est bon, les mecs. La rame va arriver. Individus, foncez de peau. Blouson, cacquille, pantalon, bêche. Le mec, il a pris, c'est aussi ? Coup de chance, la rame vient d'entrer en station. Les policiers ont demandé à leurs collègues du PC vidéo de contacter le conducteur pour lui dire d'immobiliser son train et de bloquer les portes pour empêcher toute fuite du voleur. Il faut maintenant identifier l'individu parmi les passagers. Attends, mais c'est pas vrai, quoi. Ça fait deux fois qu'on passe devant. Ouais, mais son truc, c'est un blouson court ou un blouson non ? Parce qu'il y en a plein. Le pickpocket vient d'être repéré dans un wagon. C'est bon, on l'a, on l'a. Le petit avec le blouson gris, la bouteille. On va le sortir, lui. On va monter à Prisca, à Prisca, je vais t'en vous prie. Ouvrez, attends. C'est bon, c'est bon, c'est confirmé pour lui. C'est bon, tu vois ? C'est bon, c'est confirmé pour lui. Ouais, attends, je sais pas. Hé, clic-clac, les mecs, clic-clac. Les deux, les deux, c'est en rive. En plus de l'homme à la bouteille, un deuxième individu a été interpellé. Le chef de patrouille lui demande de se mettre face à la caméra de vidéosurveillance pour qu'il soit identifié par le poste. Regarde l'eau. Réponds-moi déjà pour le monsieur. Est-ce que c'est lui ou pas ? Non, d'accord, le monsieur n'a rien à voir. Ok, ça marche. Monsieur, on vous remercie. Réponse négative du PC vidéo, l'homme est relâché. Me noter, le pickpocket est conduit au poste de police. Lors d'une première fouille dans le métro, rien n'a été retrouvé sur lui. Mais arrivé au commissariat, les policiers, par mesure de précaution, préfèrent s'assurer qu'il n'a pas tenté de cacher quelque chose dans la voiture. On a trouvé ça. Qu'est-ce que vous cherchez ? Regarde s'il n'a pas... S'il ne s'est pas délesté d'objets. Des fois, ça arrive. Des trucs qui auraient pu passer inaperçus à la palpation puisque la palpation ne nous permet pas forcément de tout repérer. Et donc les gars se délaissent de divers objets comme ça pendant le transport. Vas-y ! Donc il arrive fréquemment de trouver ou de l'argent ou des choses comme ça assez fines qu'on ne sent pas forcément la palpation. C'est bon quoi.